Vas-y parle un coup Betrave pour voir si t'entends bien Ouais allo Voilà on entend bien Betrave Donc du coup toi t'es là pour caster, t'es chaud Et ouais, chaud patate, comme dirait Anos Chaud patate, c'est ça mes poulets, merci aux poulets qui suivent le stream On pourrait dire ça aussi puisque ça fait plaisir d'avoir autant de monde ce dimanche après Vous êtes en train de battre des records de vues donc ça fait vraiment plaisir C'est pour ça qu'on vous invite à aller sur le... Attends je réponds peut-être à un mail Je te laisse commenter le début de partie, c'est un ZVT en plus Donc un petit Zerg pour toi Betrave Ouais ouais, un petit Zerg Bon surtout que le ZVT c'est mon meilleur matchup donc... Donc voilà, tu connais un peu le sujet, tu sais de quoi tu parles Exact, a priori c'est plutôt mon matchup si je puis dire Donc du coup un petit Zerg note à coréenne Donc c'est pas un coréen A noter Donc voilà qui est un viewer du stream Qui a regardé le stream depuis 14h d'après midi Donc merci à lui d'avoir été là pour nous soutenir et pour chatter avec nous tout au long de... De cet après-m, donc merci à lui Et ouais Et du coup bah voilà, on a eu beaucoup beaucoup d'inscrits Je sais pas si t'as vu ça, 70 inscrits pour ce tournoi, pour cette édition Pour cette édition Donc c'est pas mal du tout Ça gère, ça gère Ça gère la fougère Ça gère la fougère voilà, blague de Betrave Mister Magic qui s'est fait déboité Qui va pouvoir rejoindre le stream, du coup il va voir les prochains matchs Du coup, Wally Walu Alors du coup ZVT, tu recommanderais quoi en ZVT ? Quelle est ta strat favorite ? Est-ce que tu aimes bien les Soramos dans ce matchup ? Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus ? Bah alors écoute euh... En ZVT, Soramos, c'est pas l'unité que je préfère Mais dès que je vois qu'il va partir sur tank, bah je fais des Viper J'ai toujours un gros problème avec les mines Ça, ça je le manque pas à dire Donc voilà Les drops mines, ça fait extrêmement mal A éviter en tankzerg Aussi les drops Hellbat J'sais pas si t'as déjà vu des... Ouais, ouais, clairement c'est fort Franchement c'est puissant quoi Ah attendez, je vais juste regarder un truc rapidement Donc voilà Donc là il a fait une hatch à 15, j'ai l'impression Plutôt standard C'est ça, hatch à 15 classique Il va mettre sa poule à 15, à 16 de population aussi Donc vraiment classique J'ai l'impression que le terrain est parti OneRacksExpo aussi, j'ai l'impression Donc ça en est fait Par contre Darkgins c'est dans le chat Fais essayer de mettre un micro parce que sinon t'entends un double c'est assez pénible Voilà Ce serait nice Donc voilà, du coup on a des gens qui parlent un peu sur le chat Vu que c'est un début de partie assez posé Vu qu'on a pas eu de gaz Donc on va dans l'expo classique On va pouvoir un peu aborder des sujets Eh bien que si vous voulez progresser On donne des petits cours de coaching Donc vous pouvez rentrer dans le déclar Bien entendu dans la touche-là si vous voulez progresser Vous pouvez aussi prendre une petite heure de coaching avec un Un Master Protos ou un Master Zerg Pour un code Star Pass c'est pas très cher Ça vous permet de progresser On propose un bon vieux compte rendu des familles Qui vient vous aider pour faire tout ça Du coup une pause Et donc quoi quel est le truc que tu trouves le plus fort en ZVT Betrave ? Euh... Pour Zerg ou Terran ? Euh Zerg, c'est un Zerg Non c'est le plus PT en Terran Genre le plus OP en Terran Ah le plus OP en Terran ? Franchement c'est drop dans la B2 des mines Et drop dans la B1 des Lbats Ça... Ça tu te fais avoir à tous les coups quoi Si t'as pas le minimum de rapidité et de réflexe Ouais clairement C'est tous tes drones qui partent quoi Drop LBAT abusé Clairement c'est vraiment fort Euh... En fait le Drop LBAT Le secret c'est déjà le Split La rapidité que vous avez à bouger vos drones avant que le Drop LBAT arrive Parce que c'est théoriquement Si le terrain ne gère pas bien son boost Medivac en fait Il va hop là il va booster Il va arriver chez toi Et au moment où il va débarquer il n'aura plus en fait de boost Medivac Donc si tu split tes drones Après les bâteliers lions c'est assez lent Tu vois genre le temps qu'ils envoient leurs petites flamèches et tout T'as moyen de perdre pas trop de drones Mais théoriquement un double drop comme ça Tu perds forcément beaucoup de récolteurs En plus il faut pas mal des agriques pour tuer un LBAT quoi Ah bah clairement Ça le LBAT c'est une unité quand même assez puissante Bon après faut voir aussi Le mec il a investi quand même une armurerie Et après 200 de gaz Bon c'est vrai que c'est pas beaucoup Pour moi ça devrait être un petit peu plus cher quand même Ouais En plus ça sort par deux quoi C'est ça le truc qui est ouf Ouais justement Franchement Il devrait un peu mettre un réacteur ou un laboratoire technique je pense Ouais ou je sais pas faire un truc mais Il devrait le nerf quoi Il devrait le nerf en effet Il y a pas mal de choses qui devrait le nerf Mais c'est vrai que pour l'instant on a pas vu beaucoup de nerfs depuis la sortie du jeu hein Ouais il y a eu que dalle en fait C'est ça Parce que tu sais il y a le début de Wins of Liberty Je sais pas si t'as joué au début Mais il y avait tout le temps des nerfs toutes les semaines pour créer un nerf Ouais ouais ça je me suis Ouais le truc qui est prêté aussi c'est le heal avec les Medivacs des LBAT Ah ouais putain mais c'est tellement OP Mais bon J'espère qu'ils m'ont J'espère qu'ils m'ont rééquilibré le matchup quoi Mais bon ça reste pas trop dégueulasse Ok voilà donc désolé pour ce petit soucis de... Excusez moi... Ce petit soucis de... Deux parties voilà du coup on a eu un One Dark Expo côté terrain Donc une ouverture très très macro économique hein Du côté des deux joueurs hein First Hatch in 2 Et de l'autre côté One Dark Expo donc vraiment quelque chose de macro quoi Exact Donc First Expo des deux côtés C'est ça les joueurs vont jouer la macro et vont tenter de... 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 de poutrer leur adversaire comme ça Je regarde s'il y a pas trop de soucis sur le stream hein S'il y a pas de petits euh... de petits drops hein Ce serait dommage que vous ayez des petits soucis de stream Mais en tout cas je vais essayer de faire au mieux Alors les petits adversaires qui sont sortis pour venir un peu euh... Il y a une question ? Ouais Euh toi contre Zerg si tu serais en Terran Ah je ne suis pas Terran Ouais mais tu pourrais tes deux gaz avant les casernes ou les casernes avant les deux... Je peux pas dire je ne suis pas Terran Ah ok Mais t'as pas joué Terran non ? Ouais mais pas sur HTS donc je peux pas dire Sur HTS je sais pas Ah ok Déjà là il fait double rax Déjà c'est bizarre son VO Il va ouvrir Bioball en fait Il va ouvrir Bioball battle et libre en fait Je pense Je pense que clairement les Bioball battle et Lyon c'est un build vraiment pété en fait C'est le cheat à son paroxys mais en fait t'attaques avec des... Des Battle et Lyon et des Bioboss c'est à dire tu contre tout Tu contre les Muta, les Bainlings parce que tu tank bien Les Roach parce que les Battle et Lyon et les Maraudeurs c'est fort Tu contre un peu tout T'as des Minivac pour drop T'as la compo vraiment hybride Ce qui à la limite te fait peur c'est beaucoup de Zergling et beaucoup de Bainlings qui viennent te sirend Et boum Là quand t'es paquet et quelques Bainlings qui explosent quand même tu prends cher donc euh... Attention à ce genre de choses là mais sinon vraiment euh... C'est vraiment le build, le build de phare en ce moment Et là regarde ce qu'on ex qui nous fait Caban d'Odd et Lyon Je sais pas si t'as vu il y a l'enfoui, l'enfouissement des Roach Le bureau des Roach qui est fait donc là ça consiste en fait à arriver sur la B2 Et hop là enfouir chaque Roach qui perde la vie Et là Kikila qui sort avec ses Marines Peut-être un petit peu trop ambitieux l'Altérane qui tente de faire un truc Parce que les Roach ils sont pas très gentils Ils vont pas faire euh... C'est ça eux les Roach ils rigolent pas En plus ils peuvent s'enterrer pour régénérer leur PV Ils vont pas rigoler Donc attention quand même Euh... à pas se faire avoir On avait déjà vu ça la semaine dernière Bylet qui nous avait proposé ça Qui s'est d'ailleurs qualifié Donc du coup les Roach qui vont y aller Ils sont... t'as vu y en a un qui est un peu pris au milieu Et on est parti Les Roach qui ont là Et la B3 qui va être posée J'ai l'impression d'un côté Côté Nota Korean Euh... qui va essayer de nous euh... Plus surprendre dans cette... dans cette game Ce qui veut nous faire une micro game Je ne sais pas en tout cas pour le moment ça joue Macron mais ces petits Roach Laisse à penser que ça cherche à agresser un clairement Ouais écoute là je suis dans 5 minutes je reviens Dans 10 secondes Donc en gros Nota Korean qui cherche vraiment à sanctionner la prise rapide d'expandre son adversaire Vous voyez là il les agresse déjà avec des Roach bureau C'est un ajout de... 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 La rampe pardon Qui permet euh... Au... Zerg de rechercher la capacité d'enfouir dès le T2 Donc voilà euh... Fun fact Attention euh... Nota Korean qui va monter la... la rampe On a déjà un petit bunker qui est rempli Donc euh... soit va falloir qu'il nous projère très très bien les Roach On a un petit Roach ici qui va s'enterrer Voilà hop là Il va pouvoir d'éterrer l'autre Allez faut... faut d'éterrer celui-là Faut d'éterrer celui-ci Voilà l'enterrement qui est effectué Et là regardez Si on fait un petit point au niveau de la vie Bah les Roachs qui s'enterrent et qui se déterrent Donc ils perdent pas grand chose au final Alors là faudrait l'enterrer Il y a quand même beaucoup de Bioball Ah le scan voilà qui est bien effectué Qui va pouvoir venir à bout de... de ces derniers Roachs Cela dit il y a pas grand chose quand même Il y a que deux unités Donc attention et là regardez Derrière le joueur zerg qui drone comme un gros goret Il est maintenant euh... Il est maintenant à 40 drones comme un 33 Donc ça c'est un bon point en plus Il a sa B3 qui se termine Donc rien à dire pour ce début euh... du côté du joueur zerg Qui vraiment a fait le boulot comme on dit Et le joueur euh... j'avais prévu euh... Un battle et lion mine Battle et lion Bioball Mais là pour l'instant on a plutôt l'air de s'orienter sur la Bioball Gros supply coté qu'il y a qui est ma soeur je le rappelle Contre notre Korean qui est diamant Donc on va voir ce que ça va donner Euh... là dessus le petit scan qui vient hop là Voir un peu ce qu'il en est sur la B2 Une petite Spagne qui a rajouté un peu comme ça genre euh... Non tout ne passera pas Je sais pas s'il a vu les drones passer Oui en principe il a vu les drones passer Donc il se doute qu'il y a une B2 là dessus notre ami euh... Notre ami Kiki là Il va peut-être tenter une petite agression là dessus Il a ses mines et ses premiers medivacs qui vont sortir Il a beaucoup d'argent là peut-être sorti à un 3d MCC Éventuellement je sais pas il rajoute des gaz B2 Là il voit qu'il est un peu en déficit de gaz Euh... le speedroach euh... need... Le speedroach euh... c'est T2 hein... C'est T2 le speedroach regardez Pré-requis terrier On peut pas faire de speedroach quand même au T1 Ce serait vraiment pété donc faut pas exagérer non plus Et le bat abenning qui est directement euh... recherché Ça mine bien cette B3 quand même là dessus On a euh... on a pas mal de collecteurs qui euh... qui sont là Qui sont en train de récolter Euh... et du coup dans la B2 du joueur Terran on a quoi ? On a les premiers medivacs il va sortir avec son steam et son bouclier C'est plutôt une bonne opération Il manquerait peut-être un petit plus d'un attaque là Qui euh... qui se... qui se tarde à se faire sentir c'est dommage Ça aurait peut-être été un bon ajout Il aurait peut-être dû euh... faire attention à prendre tout ça malheureusement Il l'a pas fait sur la mine qui se fait titiller le derrière Il faudrait peut-être l'enterrer Est-ce qu'elle va s'activer ? La pauvre mine Et bah oui hop là Euh... explosion Donc voilà ouais Alors là qu'est-ce qu'on a ? On a euh... la B3 qui est positionnée côté Terran mais bien plus tard que celle du Zerg On a euh... maintenant euh... 10 drones d'avance Le Zerg qui euh... finit son euh... son plus en abétrave Essaye de pas laguer ce serait cool Je sais pas trop ce que tu fais à essayer d'éviter les back windows Et du coup on avait prévu un petit push bio ball Il est en train de s'effectuer maintenant Il est pas très très dans ce petit push bio ball Les unités sont pas upgrade en attaque Il y a que le bouclier et le euh... et le steam Double vigilant pour contrer les mines Il y a pas grand chose côté euh... côté Zerg en fait C'est ça l'ennui C'est qu'il est parti sur un build agressif Mais derrière il a trop drôné à mon goût Et là va falloir qu'il se méfie Bon il a beaucoup de Zergling Il va peut-être pouvoir prendre en euh... sandwich cette armée Il hésite un peu là quand même Allez allez faut pas séparer son armée non plus Là il reste de l'armée derrière Il a pas de groupe d'armée Ah si il a un groupe d'armée C'est parti La fight qui s'engage Les euh... la bioball qui exécute un hit and run Pas si mauvais Mais je pense qu'il y a assez de Zergling pour défendre Et ce petit push qui ne va euh... pas manquer d'autres reboots Et d'autant plus que derrière on a les premiers brutalisques qui sont en production Donc là sur il y en a à dire hein Là dessus notre ami euh... Kikila Qui est en train euh... de prendre chair Et notre ami Nuttokoran qui profite de cet avantage En tout cas de ce... Le problème de Kikila Donc du coup voilà les euh... les vigilants qui euh... sont là pour détecter les mines Euh... et au niveau des drones on est où ? 58 contre 48 T'as toujours des drones d'avance pour le Zerg Il conserve cet avantage Toujours à être euh... à être devant Il conserve vraiment à ce euh... C'est... cet avantage Mais clairement euh... Mais clairement le problème de Kikila C'est qu'il a pas assez de euh... Des bâtiments de production quoi Euh... Niveau de la repop il a pas assez quoi Franchement euh... Je sais pas Sur... Sur 3 casernes à 12 minutes c'est pas énorme quoi Bah il a pas de B3 hein Il ne passe sur B3 Regarde son minerai Il met trop bien Il a 152 minerai pour moi S'il rajoute trop de bâtiments après euh... C'est pas bon quoi C'est bien d'en avoir comme tu dis suffisamment Mais faut aussi qu'il corresponde à ta production Bon là c'est vrai qu'il aurait pu rajouter 2 casernes un petit peu plus tôt Mais tu vois derrière S'il lance ses engineering baies S'il lance son armurier et tout Ça dépense son minerai Donc finalement euh... Il peut attendre de saturer sa B3 pour les rajouter Le petit changing Qui est là Qui se faufile Peut-être qu'il va voir que c'est un changelin Non je sais pas Le vigilant qui tombe Bah tout ça va pas être supply Y'a un moment de l'attaque C'est vraiment catastrophique ça quand vous observe Et quand vous avez plus de... Vous pouvez plus produire en moment votre adversaire attaque Euh... le masseau scan regardez Ça rentre c'est pas très très bien ça Il a fait 2 scans au même endroit C'est un peu de l'argent jeté par la fenêtre Ouais ça m'explique ça je crois Ouais parce que là tout c'est pas génial Bon y'a quand même beaucoup de maraudeurs Attention les maraudeurs ça reste très 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 bien Attention les mines Y'a beaucoup de Zergling Les mines qui s'enterrent Et c'est ça c'est l'ennui C'est les mines qui vont faire super mal aux Zergling Et là le petit il va attirer les Zergling Viens ! Viens ! Il va peut-être exploser là contre mes Zergling Il va faire le probe Exactement Et attention il faudra peut-être faire un move Ohlala la mine la mine la mine la mine Nan nan c'est bon Ah si la mine qui va tout faire un carnage Elle s'active pas cette petite mine Ah si elle s'est déjà activée 3 kills c'est pas énorme Et du coup Kikila qui va être il bouffe Le petit drop qui part là haut Vous le voyez un petit peu fourre là Qui va aller se profiler dans la troisième base Et mais là il joue quand même vraiment pas mal là-dessus Ouh ! Dottokorean La mine est très mal Ah la mine je l'ai pas vu Apparemment elle est morte Mais en tout cas comme t'as dit Comme t'as... Voilà Joli joli bureau de la queen Vraiment parfait là-dessus Il a rien perdu niveau des drones Des pertes 0-0 Donc rien à dire là-dessus Pour Kikila qu'on voit ses 5 premiers muta Pour Notokorean Pardon Qu'on voit ses 6 premiers muta Vraiment dans la mine parfait Au niveau de l'income Il est devant Au niveau de la tech il est devant Au niveau des upgrade il est devant Que dire Il est bien Clairement rien à dire Il est un seul dit Il a peut-être oublié son 1 d'attaque des air green C'est dommage Et ouais La queen qui s'en va Reste là Chez la chère queen Tatch Et là ne t'en va pas loin Sur ta b3 Je sais pas pourquoi elle s'en va Euh C'est la mort ça Ohlala Il nous fait le spectacle Ok Donc là on a Notokorean Qui va proposer le spectacle A vous viewers Puisque il va nous drop des bellings Dans les lignes de mine red Théoriquement Il va s'amuser Ohlala Il va s'amuser Il va s'amuser Parce que drop contre Terran C'est vraiment de De l'habitement plus dur Ouais Parce que là regarde Il pose B4 On a un drop quand même qui est là Il a plus beaucoup de pb ce drop Mais il est quand même là Il se drop entre Z Et du coup Ohlala Il y a des air green Qui m'on goulise un peu en dessous Il a fait un petit fail j'ai l'impression Génial quoi Il y a un drop Terran Et un drop Zerk Salut Moi j'ai des unités toi aussi On fait comment tu débarques ? Il y a des air green qui attendent le drop en plus Ouais C'est pas assez j'ai l'impression Ohlala Laurent va sur la B3 Je l'avais complètement loupé celui-là Mais le drop qui va faire mal dans la main du joueur Terran Il faut faire attention là Il y a encore un petit peu d'armis qui se regroupent Ce serait dommage de perdre trop de unités sur cette B3 Mais là il est très très bien quand même le joueur de cercle là-dessus Il y a rien à dire Notre ami Qui tente de faire ce qu'il peut dans la B3 Mais je pense qu'il n'y a pas assez regardé Il défend vraiment parfaitement de tous les fronts de notre ami Notre ami Noticloran Il ne faudrait plus qu'il gère son drop Il n'a plus qu'à gérer son drop et il serait très très bien Attention le drop à 12 PV Donc il a eu chaud hein Il est chaud 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 ce petit drop Côté qui tient ça accumule quand même beaucoup Au niveau de la pop il est bien mine de rien Faut pas le sous-estimer Maintenant le double front peut lui faire du dégât aussi Les banning maintenant vont être 2 en défense Ils vont bien tanker le T3 qui est envoyé Vraiment pour l'instant une très très belle partie Rendement menée du côté de Noticloran Qui même s'il est pas forcément devant au niveau de la pop est quand même bien C'est un troll c'est vrai qu'on peut prendre ça comme un troll le drop contre T3 En plus il fait un peu tout Il fait des mutats du drop voilà Il s'amuse Allez faut débarquer là faut faire C'est un coréen c'est le gars ça Ouais multi front c'est ça Hop là ça débarque Là et là Hop là Il s'est au permanent de cracher du creep Voilà il y va Ca va faire le dégât Et donc voilà les mutanistes qui vont maintenant aussi pouvoir passer à l'attaque Attention les banning les banning Ah ou sont les banning les banning qui n'exprisent pas sur le récolteur c'est dommage Et du coup voilà le round by sur la troisième base dont on en avait parlé il va être effectué Ah dommage là il donne tout même tous ses mutats Oh les banning dans la B3 Oh les banning dans la B3 Oh c'est tellement beau 30 tricolteurs de tuer là maintenant 80 récolteurs contre 42 Il est quand même très très bien là dessus j'ai rien à dire Il enterre un roche Oh il enterre des banning Oh il a enterré les banning Oh il a enterré les banning Oh 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 le banning buzz de la journée Boum allez Ouh Il était beau Il était beau Tu vas regarder maintenant il scan tout de suite pour voir s'il n'y en a pas d'autre Et le banning qui explose de nouveau Allez il est chaud il est chaud Regardez il y a un autre round by vers le haut Putain il est chaud ce joueur là diamant il a un très très bon niveau Il est en train de se défaire de son adversaire master avec brio Un petit round by Un petit round by tout à fait qui va s'effectuer dans la troisième base Notre ami Kikila qui est en train de se chauffer les doigts Et qui va devoir porter son attaque vraiment à la perfection Il va devoir se quitter comme un dieu Ah cela dit il y a rien en fait côté de tes ailes Ouais justement il se commit surtout sur les round by Mais il a bien raison il a bien raison il joue le trade base à fond Là dessus notre Korean qui doit tout tenter s'il veut s'imposer Attention la B4 qui mine en haut qui est quand même défendu Il y a beaucoup de banning qui vont se terminer Le speed doit être parfait Mais il y a quand même beaucoup de battle les lions Il manquerait peut-être quelques roches dans cette armée Zerg attention ça y va Les banning qui vont aller au contact Allez banning il y a beaucoup de maraudeurs malheureusement pas Beaucoup d'humilité légère et du coup c'est notre ami Cabal notre Korean qui va prendre chair dans ses bases Mais derrière il a fait tellement de dégâts dans la main et dans la B3 Je crois que là dessus il est bien je rappelle 74 décolteurs contre 38 pardon il peut vraiment se permettre de perdre un petit peu Là dessus il n'y a pas de soucis Excusez moi je crois que le son du jeu est un petit peu fort Je vais le baisser quand même un tout petit peu Et voilà du coup Betraf que penses-tu pour le moment de ce joueur Zerg Est-ce qu'il te joue à la perfection le matchup ? Ah bah il joue bien il joue bien Mais là il y a un petit problème avec l'attaque frontale Mais bon il joue bien il run by Un bon 8 il bat Oh la la tous les drones qui ont arrêté de mini c'est dommage Là faut peut-être en faire quelque chose de ce drone Et voilà ça y est c'est terminé L'attaque qui est nettoyée Pratiquement les roches qui vont sortir Et là il n'aura plus qu'à faire des ultra En fait j'ai l'impression que regardez il produit pas Est-ce que c'est par manque de l'arbre ? Oui c'est par manque de l'arbre Il lui manquerait peut-être une petite macro-watch là-dessus notre ami Notre ami notre Korean C'est dommage mais pour le moment il a vraiment joué la perfection Regardez sa B4 qui est là Il a tué 30 rigolteurs au Zerg Un très très bon joueur Vraiment vraiment bravo à lui Mais quand même Kikilak il se laisse pas faire Il va repasser à l'attaque là-dessus Voilà il est chaud Les deux premiers effects qui sont popés C'est pas mal du tout Il joue quand même pas mal notre ami Kikila Et il montre qu'il est master Et que quand même il peut s'imposer dans cette partie Bien qu'il est pris très très cher Et c'est tout à son honneur Parce que s'il gagne il aura vraiment fait une remontée de folie Il va commencer à dropper des battle lions Ca peut être un bon point mais regardez la base du haut Il y a masse 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 défense Et là les ultra ça va un peu terminer le terrain j'ai l'impression non ? Il y a quoi qu'il y a pas mal de maros Au niveau des upgrades le Zerg est bien Il envoie déjà son 3-3 alors que le terrain ne l'a pas lancé Au niveau de l'income L'income est un peu égal Ouais mais c'est parce que c'est ça les mules qui ont été droppés Attention la FAT qui va s'engager Les premiers ultralisques qui sont là Au niveau des upgrades vous allez pouvoir faire un petit point Où en sont les deux joueurs Allez le grand écran peut-être qui va être envoyé L'ultra qui est donné c'est pas très bon tout ça Faudrait peut-être pas Donner trop d'unités Comment on fait pour mettre un plein écran sur le chat En fait je vois ça il suffit de Contrôle W Contrôle W voilà comme nous le précise Betrave attention c'est parti La FAT qui s'engage Beaucoup beaucoup d'unités Zerg et d'unités Terran qui se tapent sur la gueule On voit pas grand chose on a juste compris que là-dessus Le Terran ne se passait pas très bien pour lui quoi voilà Il est plutôt en train de se faire reboot Attends ? Il a pas trop tapé l'écho cela dit Là c'est tendu C'est tendu tout ça Le tank qui fait mal Le tank a quand même 11 kills Donc clairement il a piqué ça c'est clair Et du coup voilà Là cette fight qui est vraiment tendu du début jusqu'à la fin Qui va se porter en avantage de notre Coréan Mais regardez l'art y prod du Terran qui est très très bonne Et ça ça peut clairement lui coûter la win là-dessus Mais ouais Faut pas s'y tromper si le Zerg arrive pas y prod suffisamment Regardez le Zerg est complètement en déficit de l'arme Il arrive pas à sortir ce qu'il veut Il est en déficit de gaz C'est la dege pour lui Donc du coup bah voilà Il a du mal à sortir les unités qu'il veut La compo de Kikila est très très bonne Elle est vraiment hybride sa compo Il y a du tank, du battle les lions, du maraudeur Et ça c'est une compo qui fait peur à Zerg Quand il y a autant de mix unités Vous n'avez pas un harcounter pour contrer cette compo Et du coup vous êtes très très bien Mais je sais pas si tu vois Il mime pas tout son gaz dans sa B3 Le Zerg est en manque de gaz en fait Ouais dans sa B3 tout à fait Il est en manque de gaz pour d'autres qui regardent Là je sais pas si tu vois son minerai Il pourrait pop 200 pop de Zerling Ouais mais il a pas les larves en fait Regarde il a qu'il a qu'il a de l'arve Il faudrait que là moi jusqu'à Zerg Je rajouterai 3 macro hatch De façon à me mettre bien Parce que là c'est dommage Mais là tu vois lui aussi le Zerg Il essaie de se faire une compo assez puissante Il essaie de... Attention là il est un peu... Il se fait un peu tourner en bruit Mais il essaie de faire une bonne compo Voilà il nettoie le drop Il va aller après prendre la fight là-bas Le Zerg qui pose B4 C'est menaçant un terrain qui pose B4 Comme ça va falloir l'empêcher La fight qui s'engage Attention Notre Korean qui prend une fight pas trop mauvaise Mais les tanks sont très très bien positionnés à chaque fois Et les mines est là Et là La micro du Master qui est en train de faire ses preuves C'est ça comme des gens disent dans le chat La macro du Terran est en train de faire ses preuves Le Master qui montre qu'il est devant Il a bien raison Regardez voilà Il renvoie des renforts en Steam Il est très très bien Et j'ai l'impression même qu'il va réussir à s'imposer Un gros bravo à ce joueur Terran quand même là-dessus Et ouais exactement Parce que là il était derrière durant tout le monde la partie Et il a réussi à remonter avec son rip-up C'est ça donc vraiment Un grand bravo Un grand bravo comme tu dis Betrav il a fait tout ce qu'il fallait Le Zerg perd pourquoi Pourquoi le Zerg a perdu Pour la simple et bonne raison Qui lui manquait des macro hatches Pour pouvoir alimenter Et avoir des larves suffisamment Et pouvoir dépenser son minerai Et malheureusement bah voilà Ca n'a pas marché Son drop dans la main il était une bonne idée Bah voilà Garam qui malheureusement Notre viewer fétiche Qui n'arrête pas de De commenter le Xtreme Et bien va pouvoir le commenter En tant qu'observeur Et en tant qu'éliminer du tournoi Malheureusement pour lui Il va devoir s'incliner Quelques problèmes de larves en effet Comme le Precise Chronos Il a qu'une larve Là c'est vraiment la dèche Par contre cette pose de B4 C'était bien joué Il a tout bien fait Mais vraiment ce problème de larves Il lui a coûté très très cher En plus il a des petits airlings Quand il va voir la B3 Ca va être juste la mort Il va faire oh what the fuck Je suis tellement derrière Il va voir la B4 par exemple Voilà les mines qui sont drop vraiment là-dessus C'est compliqué Pourtant il avait fait des ultras 5-3 et tout C'est ça qui est de 4 qui est étonnant Ouais ouais Mais euh Les problèmes de larves Justement pas ceux de Zagli en face Enfin Les ultras c'est bien beau Mais pour avoir quelque chose avec Ouais C'est ça comme tu dis les ultras C'est sympa Mais s'il n'y a pas grand chose Qui ne s'accompagne Bah il se fait vite uten attaquer Alors là attention il a reboot mes amis On a les données On était en train de donner la peau De notre coraine Mais il est en train de reboot Et là regardez la B3 c'est plus Donc là s'il arrive à rendre bas Il a B4 avant que se transforme en PF Tout est possible mes amis Vraiment les unités perdues Bon bah voilà le Zagli est quand même vraiment derrière Mais vraiment Bon le terrain est quand même devant Niveau Niveau income Niveau ripoff Niveau income Ouais là La mine qui mule maintenant Et là regardez la PF La PF menaçante Qui va se terminer Qui va sécuriser finalement la win En quelque sorte Parce que là Une fois que cette B4 sortira Le terrain ne va pouvoir vraiment couper ce qu'il veut On a un petit Zagli un petit peu taquin Regarde le Zagli a un kill Qui est dans la ligne de minerai Elle a kiffé le four C'est typiquement le Zagli Quand vous n'avez pas le son du jeu Que vous ne voyez pas Et qu'il vous tue un problème comme ça Sans le savoir Attention 2 Gling Voilà Là il va voir la PF Boum Le Zagli qui expose Cette PF qui mine tellement Regardez 2300 income Sur une base pratiquement Vu que celle là ne mine plus Et là l'attaque finale j'ai l'impression Ouais il y a beaucoup côté Kikila Il n'a pas son droit de défense Mais il s'en fout un peu Les Glandes sur une aile Qui ont tardé à se faire sentir Et là du coup il n'a plus du tout d'argent Notre ami Notogorean Où sont ces ultras Où sont ces ultras Qui lui ont sauvé la vie tout à l'heure Qui ont tous des kills Il faudra peut-être les ramener En renfort extrême Attention il ne faut pas prendre la fight Sans ces ultra vis Qui sont déterminants A la base qui va tomber Il faut l'annuler tout de suite Là il ne faut pas perdre d'argent Allez Il faut annuler cette B4 La B4 qui peut annuler Il perd de l'argent C'est dommage Un petit fungal peut-être Un fungal bending Est-ce qu'on aura le droit à ça ? Le split qui est parfait pour le moment Attention non Il n'a pas eu le temps de lancer le fungal Joli surround Joli surround mine de rien Côté Terran Côté Zerg pardon Et est-ce que le Zerg va réussir Un reboot une nouvelle fois mon gars ? Le Zerg n'arrête pas un reboot Cette partie est folle Je rappelle quand même Que le Zerg est en dessous Au niveau du niveau Il est que Diamant Il tient vraiment vraiment tête A cet adversaire Terran quand même Exactement ouais Clairement Le Terran truc qui s'accroche Pour gagner cette partie Il a galéré pour la gagner déjà Pour revenir Donc vraiment Rien à dire pour le moment Côté des deux joueurs Ils ont tous les deux joué au maximum Et celui qui perdra la partie Bah la perdra sur Tout simplement Parce que l'adversaire a été plus fort quoi Le drop dans la main Qui vient pour sanctionner Les bâtiments de froide Ca pourrait être vraiment très compliqué S'il perdait son battle ultra Il a fait deux battle ultra au passage Voilà Comme ça s'il en perd un Il en a un deuxième Ah ok C'est comme ça qu'il joue Voilà le petit doer Qui va s'amuser avec Fofengel Alors dommage Mais là il pose une autre base Dans le Terran Ah c'est ça Il veut vraiment Saturer son avantage Dans la game Donc Il faut vraiment être sûr Que la win est assurée Mais bon C'est vraiment très très dur Pour le Zerg je trouve Même si Ouais bon Il arrive à avoir 4 bases Son income est pas dégueulasse Mais Là il y a l'attaque du Terran Qui a vers mal J'ai l'impression Ouais Très beau match Comme l'élise le viewer Vraiment Vraiment C'était un tendu du début à la fin Il se n'est pas fini Attention Zerging Benro Benning 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 Où sont les Benning Où sont les Benning Où sont les Benning Je ne les vois pas Oh dommage Il les a mal bureau Il aurait du en bureau plus bas Mais ça ça peut lui faire gagner la game Ouais c'est ça Il y a beaucoup plus de pop que du Terran Mais deux Benning qui explose sur toute l'armée Quand elle est pas quai Ça peut lui faire gagner la game On sait jamais Bon là il envoie des scans Donc il est un peu en train de voir S'il y a pas des trucs enfouis un peu fourbes C'est parti le fungal qui a été envoyé Et là Non là il y a plus du tout assez Là il s'est fait complètement nettoyer Et du coup bah boom quoi Malheureusement Le petit fungal regardez On a vu la petite bulle verte Qui s'est baladé sur la carte Malheureusement c'était pas suffisant Les nouveaux fungal qui tente Il tente vraiment tout ce qu'il peut Il y a beaucoup de medivacs Il y a beaucoup de medivacs Trop de medivacs Ça il les batte les lions en plus C'est trop compliqué C'est le GG Clap 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 Applaudissements Pour cette partie de 32 minutes Avec de grande 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 beauté Vraiment là dessus Rien à dire va